Musique Bonsoir Alain Raviera Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous Et bonsoir aussi à votre invité Pierre-Alexandre Anglade Référent En Marche d'Emmanuel Macron en Belgique Bonsoir Il va falloir nous expliquer aussi ce que c'est qu'un référent Allez, c'est à vous C'est quoi un référent, c'est pas un porte-parole ? Un référent c'est tout simple, un référent c'est quelqu'un qui est dans un département, dans une région, dans un pays Quand on est à l'étranger, et qui a pour mission de structurer le mouvement dans ce pays Alors si vous nous regardez d'ailleurs, si vous me permettez, c'est entre nous et c'est en toute amitié Si vous nous regardez sur Internet ou à la télé, ne manquez pas notre invité Il a un petit côté Macron quand même, vous êtes tous pareils en marche comme ça ? Le même look, le costume, la coiffure On est très différents, c'est un hasard D'accord, ok C'est quand même très troublant, je vous le confesse Alors Pierre-Alexandre Anglade, est-ce qu'on se donne rendez-vous à la Rotonde dimanche soir A la brasserie bruxelloise, juste derrière le Parlement fédéral, suite au débat d'hier ? Absolument pas, on sera dimanche soir avec tous les adhérents belges d'En Marche Au Wild Geese, qui est un pub irlandais où on peut boire de la bière en toute simplicité Donc vous allez chez les Irlandais fêter la victoire d'Emmanuel Macron On va là où on nous accueille, parce qu'on sera beaucoup, on sera autour de 250 Donc il faut trouver un espace qui puisse nous recevoir et j'espère que ce sera une belle soirée Et il y aura Barack Obama qui va fêter Emmanuel Macron ? Non, Barack Obama reste à Washington Ça fait chaud au cœur ça ouais ? Barack Obama c'est une personnalité politique respectée à travers le monde Qui a apprécié des Français Il laisse un souvenir parfois mutué sur certaines questions internationales Mais qui aurait été un grand président américain Et je crois que son soutien est le bienvenu Pour en revenir au débat d'hier soir, est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment gagné ? Parce que, et ça se voit partout, y compris sur les réseaux sociaux Ce débat a été tellement tiré vers le bas Que finalement, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron On a l'impression que la France en sort d'efforcer Hier soir, Marine Le Pen a fait voler en éclats Toutes les règles du débat républicain tel qu'on le connaît Et elle l'assume Depuis les années 70 Elle a, pendant 2h30, invectivé, calomnié, diffamé, instillé la rumeur Ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent Et depuis ce matin et même dans les jours qui précédaient J'entendais certains des commentateurs se poser la question De savoir si on devait débattre ou non avec la candidate d'extrême droite Si on devait lui donner un temps de parole Et bien je crois qu'on a bien fait de le faire Parce que le masque est tombé On a bien vu qu'elle n'avait pas de programme pour le pays Que la seule chose qu'elle allait offrir c'était des insultes et des mensonges Et on a vu hier soir le vrai visage de l'extrême droite Le vrai visage de Marine Le Pen Qui avait essayé de le dissimuler ces derniers mois, ces dernières années Donc vous estimez avoir gagné si je vous écoute Rien que par le fait d'avoir été face à elle Emmanuel Macron, je ne dirais pas qu'il a gagné Il est resté Ah bon ? Il ne s'est pas laissé entraîner dans un débat de caniveau Il est resté constant Il a répondu aux attaques les unes après les autres Aux mensonges Il y a quand même eu des choses extrêmement graves qui ont été dit hier soir Il a présenté son programme Il a parlé aux français Il a parlé de la situation du pays dans les régions Mais quand il traite Marine Le Pen de parasite Est-ce que là justement à un moment C'était plutôt à la fin du débat Il n'a pas quand même dérapé ? Non Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen est un parasite de la vie politique depuis 20 ans Enfin vous l'insultez là Là vous l'insultez Non je ne l'insulte pas Vous faites le même joquer Elle se nourrit Elle se nourrit de la situation économique et sociale du pays qui est mauvaise Qu'Emmanuel Macron entend réformer Et le Front National comme tous les partis populistes et extrémistes Se nourrissent de cette situation Et Marine Le Pen, on l'a vu hier soir, elle n'avait rien à proposer Et donc effectivement c'est un parasite de la vie politique Il n'y a rien d'autre à dire Alors vous assumez le propos La presse française a pointé entre 20 et 25 inexactitudes ou contre-vérités de Marine Le Pen Il se réclame comme ça un pro-européen, ne pas connaître les chiffres du chômage en Europe Ça c'est quand même très embêtant pour Emmanuel Macron La réalité, mais non, c'est pas embêtant La réalité c'est que depuis Moi j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans Depuis que je suis enfant Ou jeune homme Vous êtes tous jeunes aussi Charles Et qu'il y a l'âge de comprendre ce qui se passe dans le monde On parle du chômage de masse Les élèves, enfin mes camarades d'université Qui aujourd'hui ont 30 ans comme moi Sont pour la moitié d'entre eux au chômage Et ne trouvent pas de travail Donc la réalité c'est que la France n'a pas endigué le chômage de masse Depuis 10, 15, 20 ans Et donc il dit les choses telles qu'elles sont Je ne vois pas là où il y aurait une approximation ou une incohérence C'est la réalité, le chômage de masse en France On n'a pas réussi à le juguler Et c'est un des défis du quinquennat à venir Dites, comparé à l'agressivité de Marine Le Pen Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un programme un peu trop bisou bisou Parce que même hier soir après 2h30 C'est quand même difficile de voir le tampon de campagne d'Emmanuel Macron Sur une proposition concrète Non, c'est pas un programme bisou bisou C'est un vrai programme pour réformer le pays Pour justement avancer dans ce 21ème siècle Qui est plein d'opportunités mais en même temps plein de dangers Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a proposé ? Elle n'a rien proposé Elle a proposé de sortir de l'euro mais en même temps de ne pas en sortir Elle a proposé éventuellement de fermer les frontières Elle a critiqué la politique d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre le terrorisme Merci Pierre-Alexandre Est-ce que vous avez conquis les indécis ? Vous croyez ? Oui, non ? Oui Un auditeur nous demande est-il obligatoire d'être beau gosse pour être macroniste ? C'est nouveau un petit... Dites non, ça m'arrange bien Vous avez vos chances à la raviare alors, tout va bien En marche